bon je vais réaliser l'installation d'un docker qui est openvass donc je vais chercher son numéro mais en principe c'est 3 ça est 3 et puis on va essayer de jouer avec voir comment ça fonctionne qu'est ce qu'on peut faire avec nia 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 patati patata ouais token missing or bad please login bah oui c'est normal ok vachement pertinent le docker marche pas du tout ce machin là ouais non mais sans blague donc je suppose que tout ça c'est des éléments déjà existants c'est vrai et il classe machin d'accord d'accord donc on va pouvoir consulter tout ça la liste des cvs qui correspondent très bien on peut créer des comptes se lier du ldap créer des rôles c'est ce qu'on va aller voir ça tout dessus et on peut filtrer faire des permissions des scottes de l des alertes des scannes très bien très bien très bien très bien très bien fantastique on peut faire plein de choses alors avant de commencer à tréfouiller dans la conf etc je vais de suite aller voir si je peux générer une tasque d'analyse locale voilà if you want to register the first vulnerability scan the scan with a can help you to do so simply select without an icon without an icon donc l'adresse de la machine qui héberge mon docker vu par le docker c'est ça donc c'est bon ok donc ça génère bien ce que de l'ici très bien très bien très bien très bien je vais relancer un deuxième sauf que le deuxième la machine n'est pas démarrer d'accord donc l'outil déjà testé une machine l'autre est en train de démarrer donc ça va prendre un certain temps donc il affiche ce qui est fait ce qui est running d'accord super c'est capable de ficher quand ça n'a pas joindre une machine très bien ici c'est en train de tourner très bien, très bien on va laisser ça tourner puis on va attendre d'obtenir quelques petites infos est-ce que je peux redéclencher celui-là par exemple ? ouais, parfait on va laisser ça tourner puis on va voir tout à l'heure ce que ça donne pendant ce temps-là il est sur 2 très bien pareil, même motif, même punition alors est-ce que ça s'appelle Nagios ? je suppose que oui, ça serait logique allez, Nagios, Nagios, au pif Nagios, adm, Nagios, adm, admin, Nagios sans password, admin sans password et je vais aller consulter le document et on se revoit dans quelques instants je mets la vidéo en pause bon, j'y étais presque en fait c'est Nagios admin, password par défaut enfin le login par défaut et non pas Nagios ADM très bien, très bien, très bien bon, ça n'a pas tellement changé de ce que je connaissais donc pour l'instant il me voit que lui-même je vais aller consulter les warnings donc je suppose que c'est le container lui-même je ne pense pas que ce soit autre chose parce que je n'ai encore rien déclaré je viens de me connecter pour la première fois un instant un moyen facile de vérifier ça il m'annonce un fort load c'est de vérifier le load local ah si, c'est peut-être bien le local host en fait ceci dit 631 ça va quoi il y a quand même combien là-dessus ? 1, 2, 3, 4 CPU enfin 2 CPU, 2 threads pour un total de 4 et puis j'ai les rames on ne va pas se plaindre réponse time un petit peu pourri ok, donc je retrouve tout ce que je connais d'habitude ok, super alors, mon greenstone pendant ce temps-là il en est où ? il a presque fini l'analyse de premier et il est en train d'analyser le deuxième ok on va laisser tourner bon, voilà, j'ai commencé à le faire évoluer un petit peu je commence à voir un petit peu plus de choses bon, la roue de partition je ne suis pas trop d'accord dans le sens où de toute façon elle est censée ne jamais être réutilisée donc cette taille est considérée comme fixe donc il faut refaire un petit peu de tuning pour ces éléments-là j'ai diséblé le HTTP puisque évidemment je m'en fous également puisque si j'accède à l'interface c'est qu'il marche alors voyons ça il m'a donné hop, si je reviens là-haut voilà getcertified, gettraining donc ils font leur publicité bien sûr formidable la documentation renvoie sur le site externe une certaine logique parfait, parfait, parfait la tactical overview bon, en l'occurrence là elle n'est pas intéressante dans le sens où j'ai qu'une machine il y a une automap mais évidemment avec une machine l'automap, ben, ça ne sert à rien donc les hosts, j'en ai qu'un le bilan est ici en fait on retrouve rigoureusement ce qu'on trouve sur n'importe quel Nagios le fait d'être en docker ou pas docker il n'en a rien à foutre ça ne change absolument rien on a tous nos éléments bon, mon petit analyseur là de son côté il a terminé de faire un premier rapport d'accord, on va essayer de voir ça ah tiens, il a trouvé un petit quelque chose quand même d'accord, ça donne le numéro des CVE et des certes super donc je suppose que si je vais dessus ça m'ouvre directement une locale formidable on a évidemment la source de l'information le 28 juin ça a à peine deux jours ça, ça va être un super outil de sécurité d'analyser tout ça fantastique bien, 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 bien très bien, très bien, très bien bon, bref, tout ça pour dire que j'ai mes deux petits docker qui fonctionnent très bien mes deux petites images docker et on va pouvoir jouer avec ça essayer de trouver un petit peu donc le principe est extrêmement simple donc voilà typiquement la ligne de commande telle qu'elle a été lancée pour lancer l'OpenVAS l'élément de sécurité ça a été automatiquement téléchargé les 800 et quelques mégas nécessaires la commande pour lancer la partie nagio c'était un petit peu plus simple dans le sens où je n'ai pas défini de port particulier ces options-là mais ça fonctionne sur le même principe alors là, c'est un petit peu la pagaille je n'ai pas fait le tri mais en fait, tous ceux-là jusqu'à celui-ci seront supprimés parce qu'ils ne sont pas utiles c'est des tests à moi des choses comme ça qui sont en cours ce n'est pas encore terminé la problématique qui se pose quand on utilise des outils du type Docker c'est que typiquement ça ramène énormément de fichiers comme je disais, 800 et quelques mégas ce qui fait que naturellement ça m'a complètement pourri mon architecture LVM au niveau de mes snapshots donc ce n'est absolument pas un problème puisque les snapshots ça ne prend que quelques secondes à recréer de toute façon quand on a ce genre de message typiquement c'est qu'il y a un snapshot qui est complètement saturé qui a un différentiel un différentiel de 100% c'est-à-dire qu'il est totalement différent de ce qu'il est censé snapshoter ce qui est quand même aberrant donc du coup je vais le recréer puisque cette fois-ci il n'y aura pas ou très peu de modifications son petit nombre je vais l'appeler pareil puisque on débite toujours le 30 et son LV référent c'est celui-là voilà ça c'est un vrai beau snapshot avec 0% de différence par rapport à son modèle tant que j'y suis est-ce qu'il me reste de la place ? je suis tranquille j'ai de la place partout donc revenons à nos moutons fin de la petite parenthèse Docker image permet de lister Docker run quelque chose permet d'exécuter alors typiquement je vais lancer n'importe quoi tiens on va lancer ça c'est rigolo ça alors là qu'est-ce qu'il s'est passé typiquement ? typiquement ce Docker run a lancé l'application Geforce application Geforce ok très bien mais pourquoi faire ? donc il a quitté ce qui est tout à fait logique par contre le mode interactif avec le terminal actif là je peux travailler dedans et Geforce c'est le petit langage un petit peu marrant que j'ai présenté dans une autre vidéo donc on va faire un simple calcul cube donc comme on voit là j'ai rien sur ma stack la stack il faut voir ça comme une pile d'assiette si je rentre un 2, 3 et que j'affiche la pile d'assiette au sommet de la pile j'ai 3, j'ai 2 ensuite j'ai 1 donc qu'est-ce qu'il se passe quand je fais carré ? donc si je fais 5 carré il se passe premièrement ça c'est-à-dire que le 5 mentre en haut de la pile la duplication d'ailleurs je vais le faire avec duplication j'aurais pu rentrer un deuxième 5 mais je vais le faire avec duplication donc j'ai dupliqué le sommet de la pile et j'ai mis le résultat au sommet de la pile donc c'est pour ça que j'ai 2 x 5 au sommet de la pile je multiplie le sommet de la pile avec l'élément en dessous ce qui me fait 25 c'est comme ça que ça fonctionne et si je fais donc 5 cubes je passe à 125 évidemment par contre le reste de la stack n'a pas changé donc j'ai toujours 25, 3, 2 et 1 à la base de la stack on est bien d'accord bref pour le langage force on regardera ça sur la vidéo qui est dédiée à ça puisque c'était absolument pas le but de montrer ça mais simplement de montrer à quel point c'est souple de lancer des services Docker Docker Build c'est un peu plus sympa puisque là il se base sur un Docker file qu'on a créé avec une certaine syntaxe et on peut créer notre propre container Docker avec l'application qui nous intéresse nous personnellement et personne d'autre sauf si évidemment on veut publier notre container alors évidemment Docker a tout un tas de fonctions d'aide de tout ce qu'on veut alors les paramètres de base voilà on peut manager les containers on peut manager les pages on peut manager même le network évidemment les nodes les plugins on peut faire du commit du build on peut faire vraiment énormément de choses alors c'est très documenté c'est assez fastidieux au départ puisqu'il ne faut pas se mélanger les saucissons mais évidemment c'est pareil quelle que soit l'application donc de toute façon la question ne se pose pas réellement donc voilà donc tout ça pour dire qu'effectivement on peut mettre ce qu'on veut dans un container Docker on peut mettre en particulier donc des services web typiquement des bases de données là où ça devient intéressant c'est qu'on peut utiliser nos docker par exemple on peut lancer une machine virtuelle qui va contenir 5 5 containers Docker un HTTP proxy un HTTP proxy deux HTTP hébergeurs en mode adivability et derrière ça deux bases de données par exemple en mode réplication donc là on a une infra complète sur une seule VM et on peut comme ça virtualiser faire des isolations de micro-architecture totalement isolées donc on arrête la VM on arrête la micro-architecture on démarre la micro-architecture on veut faire une maintenance dans la micro-architecture on n'arrête que le Docker concerné par la maintenance et ainsi de suite une souplesse magnifique donc Nagios je ferai probablement un jour une petite vidéo dessus pour les autres copains moi je suis assez surpris par la rapidité de cet outil là ça ressemble beaucoup à DuneSus mais en 10 fois mieux et beaucoup plus moderne à se demander si c'est pas la même équipe qu'a développé ah tiens ça me fait même un petit schéma réseau c'est marrant ça je peux même jouer avec et le bricoler et le faire tourner dans tous les sens c'est très réactif très agréable à utiliser voilà bref de toute façon j'arrête là la vidéo puisque là le principe de cette vidéo là c'était juste de montrer qu'on pouvait démarrer plusieurs docker et surtout accéder au service depuis la localhost ou depuis une autre machine hébergée sur le réseau local qui a bien sûr le droit de se connecter à la machine qui héberge les containers docker à plus